Le marché Placin Sauveur, c'est le rendez-vous entre producteurs et consommateurs. Ici, les clients soutiennent l'agriculture locale et surtout en ce moment. C'est important de les soutenir ? Ah oui, c'est important, oui. Ah oui, ça, pour moi, oui. Oui, parce qu'il n'y aura plus rien sinon. Alors, on mangera quoi après ? Ils nous font vivre, enfin vivre, ils nous font manger. Donc c'est important, très important. C'est nécessaire, ne serait-ce que tous les effets collatéraux qu'il peut y avoir, l'empreinte carbone, les ceci et les cela. Non, non, tout converge à dire qu'il faut rester local. Et tant pis, s'il faut y mettre le prix. C'est un peu plus cher que les produits étrangers, mais parce que c'est des charges, ils sont obligés aussi. Les producteurs locaux ne sont pas nécessairement plus chers. Si on prend des produits de base, finalement, c'est pas si cher que ça. C'est vraiment une question d'organisation de vie aussi et de fonctionnement. Mais la grande distribution, on sait très bien qu'elle fait surtout des marges importantes. Pour les agriculteurs présents sur le marché, la fidélité des clients réchauffe le cœur. C'est quand même plus facile de passer les épreuves avec un bon soutien de notre clientèle et des gens dans l'ensemble. De toute façon, on voit bien au niveau national, c'est qu'il y a plus de 80% de soutien. Donc c'est bien. La reconnaissance, on peut l'avoir de différentes manières. On peut l'avoir par le consommateur qui va nous voir, par le prix également. Le prix, ça fait partie des revendications aujourd'hui. Le prix n'est pas reconnaissant. Et même si les agriculteurs décidaient de bloquer le pays, ils gardent la sympathie des Normands. Quand on fait des choses gentiment, ça ne marche jamais. Au bout d'un moment, quand on est trop en colère, il faut montrer sa colère. Une colère légitime selon près de 9 Français sur 10. C'est parti.